... Donc j'ai écouté avec beaucoup d'attention le serment de l'imam Ismail Haïdara qui est revenu sur plusieurs points dont les plus saillants sont la signification du mois de Ramadan mais aussi le devoir qui doit être celui du fidèle musulman qui l'a aussi exhorté à la discipline et à la fin de l'anarchie en mettant l'accent sur l'importance de la sanction dans toute société Je pense que c'est un serment en plein de sens sur lequel il est aussi revenu sur cette maladie cette pandémie du coronavirus dont certains ont encore nié l'existence Donc tout cela nous ramène au respect des principes religieux au respect des principes de notre religion, l'islam mais aussi le respect des règles en société Donc c'est un serment plein de sens et je voudrais en cela féliciter l'imam qui nous a gratifié d'un serment plein de sens et plein de significations et surtout un serment d'actualité Oui c'est une tension tout à fait déplorable vous savez que c'est une région qui malheureusement depuis la création de l'état d'Israël est toujours sous tension et donc j'appelle à la communauté j'appelle à la communauté internationale pour que le plus rapidement possible que ce soit les Nations Unies mais aussi les grandes puissances Il faut déjà se résoudre du fait que certaines grandes puissances ont déjà envoyé des émissions sur place pour essayer de jouer à la désescalade compte tenu de l'intensité des bombardements de part et d'autre Je pense qu'il faut que les uns et les autres reviennent à la région et surtout cultiver une coexistence pacifique entre les peuples dans cette région Moi-même j'ai eu la chance de visiter je vois l'imbrigation des deux états ce qui fait que sans coexistence pacifique je pense qu'il ne peut y avoir de paix dans cette partie du monde et il est important aussi que la paix puisse régner dans cette partie du monde parce que ça a des répercussions sur le monde arabe, sur le monde arrière mais aussi l'ensemble de l'humanité